Musique Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé C'est le début du printemps, allez on va se faire plaisir par des romances contemporaines et historiques qui sortent de l'ordinaire Allez on va chercher l'humour, les aventures légères, pas de sombritude On va aller voir plutôt des romancières qui allient très très bien la romance avec l'humour Alors on va commencer par Loretta Chase et un insupportable gentleman ou bien Mr. Impossible Ça se passe en Egypte en 1821, c'est le deuxième tome de la série Carsinton Les héros sont Rupert et Daphné Alors c'est l'histoire de Rupert Carsinton qui est le quatrième fils du comte de Hargate C'est une calamité dans sa famille mais il est irrésistible, viril, très très beau Donc on lui pardonne tout Il est vraiment insouciant et partout où il va, les ennuis commencent Après sa dernière catastrophe, il est écroué en Egypte dans la plus infâme des prisons du Caire Et sa seule issue est d'accepter une proposition d'une très belle veuve, Daphné Pembroke Qui veut sauver son frère qui a été enlevé par un rival Et donc elle va lui proposer qu'on va marcher Elle sera la tête pensante, lui ça va être les muscles Mais en théorie c'est assez simple Mais avec Rupert Carsinton ça ne l'est pas du tout Cette aventure va se passer sous le soleil terry de la chaleur flambante du désert Et là on va voir que ces deux personnages L'un qui est insouciant et l'autre qui est totalement rigide Vont essayer de trouver un terrain d'entente J'ai passé un très agréable moment de lecture avec un insupportable gentleman J'adore l'écriture de Loretta Chase qui est très aérée, très fraîche Et donc il y a plein d'humour, plein d'amour Un excellent, vraiment un excellent moment de lecture Donc je vous conseille de le lire Vous allez adorer votre lecture de la première ligne à la dernière Parce que les héros sont spéciaux Le héros masculin est vraiment exaspérant au début Après on va vraiment adorer son évolution vers le meilleur Bien sûr, notre héroïne au départ Elle est vraiment stricte, très rigide Mais après elle va fondre Et cette évolution est sublime Avec beaucoup d'humour Beaucoup de situations rocambolesques C'est ce qu'on aime Et donc j'ai beaucoup aimé ma lecture d'insupportable gentleman de Loretta Chase Et je lui donne un 5 sur 5 J'en profite pour vous rappeler de lire La crème de la crème de Loretta Chase C'est le prince des débauchés Que je vous ai présenté à plusieurs reprises Moi je trouve que c'est le summum de l'art de Loretta Chase L'histoire est très très belle Ne le ratez pas, lisez-le, vous allez adorer Dans la rubrique Bonnes Nouvelles Le livre de Lucie Score Things We Never Got Over Que je vous ai présenté en été Vient d'être traduit Donc vous pouvez le lire en français Ça s'appelle Les choses qu'on n'oublie pas C'est l'histoire de Naomi Qui va planter son fiancé Et c'est une mariée en fuite Elle va laisser son fiancé devant l'hôtel Parce que sa jumelle Tina L'appelle à la rescousse Dans une petite ville Où elle a beaucoup de problèmes Malheureusement Tina n'a pas changé Elle a toujours été une fille à problème Et sitôt sa soeur a retrouvé Elle disparaît avec la voiture de Naomi En abandonnant au passage sa fille de 11 ans Donc Naomi va se retrouver seule Face à Knox Le bienfaiteur de la ville Qui est une sorte de bad boy sur les bords Et qui ne comprend rien du tout A cette histoire entre Naomi et sa soeur Encore moins avec une mariée en fuite Donc puisque la vie de Naomi Vient d'exploser sous ses yeux Et donc la moindre des choses Est de lui venir en aide Donc il va se dire Après je vais retourner à ma vie tranquille On sait ce qu'il croit C'était le plan initial Mais il y a peu de chances que l'histoire en reste là Vous allez voir Vous allez accrocher très très vite à l'histoire Et vous allez peut-être le lire en une seule nuit Parce que le style de l'écriture Est très facile Les personnages sont très très bien travaillés Une tension crépitante Sublime Très addictive Qui existe dès les premières lignes Avec entre les deux héros Moi j'ai adoré ma lecture Et en plus si vous aimez le style Héros un peu âgé Et avec une histoire qui se passe Dans une petite ville Où il y a un enfant Qui lit les deux personnes Ce livre est pour vous Et cette romance est pour vous Moi j'ai beaucoup aimé Et je donnerai un 5 sur 5 A Things We Never Get Over Ou bien les choses qu'on n'oublie pas De Lucy Score Je vais passer maintenant à la nouveauté Avec Marie Balog C'est son 8ème tome Dans la série Westcott Qui vient d'être traduit Ça s'appelle Celui qui me chérira En anglais Someone to cherish C'est l'histoire de Lydia Tavernor Qui est veuve depuis peu Elle mène une vie paisible à la campagne Mais elle s'est promis De ne plus jamais dépendre d'un homme Mais quand même La solitude lui pèse A tel point qu'une idée Va germer dans sa tête Elle va se dire Alors pourquoi ne pas prendre un amant Ben oui Pourquoi pas Et en plus Face à elle Elle a Highway Scott Qui lui apparaît comme Le choix idéal Il est gravement blessé De Waterloo Il vit désormais En reclus au village Il doit aspirer A un peu de chaleur humaine Pourquoi pas Donc Et en plus Il est séduisant Et rien ne les empêche De prendre un peu De bon temps ensemble Et en toute légèreté Et sans aucune obligation Bien sûr La façon d'écrire de Marie Ballogue Cette plume légère De cette grande romancière Me touche à chaque fois J'aime énormément Sa façon d'écrire J'aime énormément Tout ce qu'elle nous propose Mais je vais vous dire la vérité Moi je classerai plutôt Celui qui me chérira Le huitième tome De la série Des Westcott Comme plutôt Une comédie romantique Très très bien écrite Et Il n'y a pas beaucoup De passion Bon si vous aimez Les petites romances Il y a beaucoup d'humour C'est pour ça Que je voulais présenter Cette fois-ci Parce que je voulais Une certaine légèreté Dans ce que vous allez lire Pour le printemps Et donc Pourquoi pas Mais je donnerai quand même Un 4 sur 5 A celui qui me chérira De Marie Balog Alors je ne peux pas Présenter des livres Pour le printemps Des livres légers Des romances De très très belles romances Avec beaucoup d'humour D'amour et de passion Sans introduire Ma magnifique Judith Macnoit Bien sûr je ne peux pas C'est pas possible Donc là je vous propose De lire Dans ce style L'amant de l'ombre En anglais Once and always Je vous ai présenté Ce livre Cette romance Depuis je crois Une année Je crois que je l'ai présenté Une dizaine de fois Au minimum Donc je ne vais pas Le présenter encore Je vais vous dire seulement Que ça a été Un coup de foudre De lecture pour moi La fin est magnifique Et ce livre Qui dégage Beaucoup d'émotions Et il vous fait croire En la vie En l'amour Il vous fait croire En plein de choses positives Et quand vous sortez De ce livre Vous croyez en tout Vous croyez en la vie Vous croyez en l'amour Vous croyez en les sentiments Vous êtes bien dans votre peau Vous faites de beaux rêves Vous êtes optimiste Vous croyez en la vie Il y a des livres comme ça Qui vous font faire Des cauchemars Et d'autres Qui vous font que du bien Ça c'est la définition Des livres de Judith Macnoit Les héros sont très attachants Les personnages secondaires Sont très très bien ficelés Le final est toujours C'est à dire Au summum de l'intensité émotionnelle Donc allez-y Lisez L'amant de l'ombre De Judith Macnoit Et je donne à ce livre Un 6 sur 10 10 étoiles Tout ce que vous voulez Parce que je trouve Que c'est le summum de l'art Dans la romance Historique Donc allez-y Lisez les livres De Judith Macnoit On passe maintenant aussi A la crème de la crème Dans la romance contemporaine C'est Brittany et ses chéries Avec le tome 4 De la série Qu'on passe Étoiles du Nord Ce tome va sortir Le 10 mai Sous forme poche Mais vous pouvez le lire En français En e-book C'est l'histoire De Hayden et de Hayley Qui se sont détestés Au départ Mais après Il y a une grande amitié Qui s'est développée Entre eux Et en grandissant Ils ont toujours Tout fait ensemble Et lorsqu'Hayden se lance Dans le casting Pour devenir acteur Il peut compter Sur sa meilleure amie Au fil des ans Leur amitié se consolide Et la carrière d'Hayden Prend également Plus d'importance A ce moment là Un scandale éclate Leur amitié vole en éclat Et 5 ans plus tard Chacun a pris Une direction différente J'aime beaucoup L'écriture de Brittany et ses chéries C'est une auteure Qui devient maintenant Incontournable Dans la romance contemporaine Sa plume Est vraiment très douce Touchante Et avec une passion intense Ses personnages sont tendres Avec beaucoup d'humour Dans leurs paroles C'est pour ça que j'ai choisi Cette romance Pour le printemps Et ce que j'aime par-dessus tout C'est la façon Dont elle nous entraîne Dans ses romances Elle nous touche En plein coeur A chaque fois Ses romances sont Très profondes On rit On pleure On va pouffer de rire On va sangloter On va C'est vraiment Complet J'ai trouvé Cette histoire Plus légère Que les précédentes Et a beaucoup de douceur Ça m'a fait passer Un très bon moment de lecture Donc je vous conseille De lire Étoiles du Nord De Brittany et ses chéries C'est le tome 4 De la série Compass Et je lui donne Un 5 sur 5 Voilà mes chers amis J'arrive à la fin Du tour d'horizon De mes lectures De la deuxième quinzaine Du mois de mars Avec bien sûr Les propositions des livres Que j'ai déjà lus Que je relis à chaque fois Parce que c'est des lectures exceptionnelles J'espère que ça vous a plu Bon allez-y Mettez un petit pouce Et allez vous abonner Si vous aimez Mes vidéos Je vous proposerai Dans quelques jours Une Dans la série Focus Une vidéo spéciale Laura Liger Que j'aime beaucoup aussi C'est une romancière de talent Si vous connaissez Faites-moi un petit coucou Dans les commentaires Si vous ne connaissez pas Proposez-moi Une romancière Que vous aimez Que vous adorez Et j'en parlerai plus En profondeur Dans mon prochain Focus Alors j'attends Beaucoup de commentaires Parce que ça m'encourage A continuer J'aime bien Quand on prend contact Avec moi Et qu'on me fasse Des petites remarques Ou qu'on me propose Des livres Ou qu'on me dise Bonjour Ça fait toujours plaisir Je tenais à remercier Toutes les personnes Qui me suivent Mes abonnés bien sûr Toutes les personnes Qui ne sont pas encore abonnés Faites-le Et ça me fait plaisir Ça me fait plaisir De voir de nouvelles personnes Qui arrivent sur ma chaîne Et qui me font confiance Voilà mes chers amis Si vous avez aimé ma vidéo Likez-la Et abonnez-vous Et je vous dis Au revoir Et bonne lecture Merci d'avoir regardé cette vidéo